Abdel Madji Tebboune refuse d'assumer seul l'état du système. 150 milliards de centimes de chip a donné au général Belkassir, le rapport de la DCSA qui a été étrangement étouffé. Tebboune et Shangriya encerclent le général Gris pour éviter toute dérive. Abdel Madji Tebboune refuse d'assumer seul l'état du système. Ce n'est pas pour des considérations populistes que le chef de l'État a demandé au ministre de ne pas lui attribuer toutes leurs actions comme cela était de coutume sous le règne du président roi Abdel Aziz Bouteflika. « Abdel Madji Tebboune est un enfant du système, et il sait à quel point celui-ci est une machine broyeuse qui transforme le puissant aujourd'hui en bouilli le lendemain », explique des sources informées. Le président Tebboune refuse d'assumer seul l'état du système dont il a fait partie, certes, mais auquel il répugna s'identifier puisqu'il répète à qui veut bien l'entendre, depuis sa campagne électorale, qu'il adhère pleinement aux revendications du Irak et que lui-même aspire à un changement profond du mode de gouvernance désuet actuel, soulignent nos sources. Abdel Madji Tebboune avait cru utile d'exiger que fût retiré le titre pompeux de son excellence accolé à son prédécesseur, car il sait comment fonctionnent les rouages de l'État et il est pertinemment conscient que ceux qui l'affublent de tous les qualificatifs dits tyrambiques et louangeurs sont ceux-là à même qui lui jetteront la première pierre dès qu'il aura un genou à terre et s'en détacheront en l'accusant d'être le seul responsable de tous les malheurs du pays, font remarquer nos sources qui indiquent que la flagornerie a une double arrière-pensée machiavélique, gagner les faveurs du chef et dégager toute responsabilité en cas de problème. C'est fort de cette expérience que le successeur de Bouteflika a encore une fois exigé qu'il ne soit plus fait référence à sa personne lorsqu'il s'agit d'assumer des décisions prises par les hauts fonctionnaires de l'État, chacun dans son secteur, relèvent nos sources, selon lesquelles en agissant ainsi, le Président lâche du lest et délègue les prérogatives hyper concentrées au niveau de la présidence de la République qui bloquait toute la machine. Le chef de l'État n'ignore pas que la crise qui frappe le pays de plein fouet aura des répercussions complexes, et dont les premiers effets commenceront à se manifester dès la fin du confinement pour cause d'épidémies du coronavirus. Le Irak est à l'affût et attend que les mesures barrières soient levées pour reprendre son combat, les voyants économiques sont au rouge. Les prix du baril ont chuté d'une façon effrayante, quand bien même le ministre de l'Énergie tente de rassurer, et la situation sociale est explosive. Tous ces facteurs font que Tabou ne prend ses dispositions dès à présent pour ne pas endosser les conséquences de cette situation délicate. Observe nos sources qui ne cachent pas leur scepticisme quant à la capacité de l'équipe dirigeante actuelle à faire traverser au pays cette phase inédite avec un minimum de dégâts. Seule la maturité et le stoïcisme des citoyens face à ces nouvelles épreuves sauveront le pays. 150 milliards de centimes de chip a donné au général Belkessir, le rapport de la DCSA qui a été étrangement étouffé. Depuis sa fuite à l'étranger à la fin de l'été 2019, le général Gali Belkessir, l'ancien commandant de la Gendarmerie nationale, et sans doute le général le plus corrompu de l'armée algérienne en raison de tous les scandales dans lesquels il est impliqué, nargue ses victimes et humilie les autorités algériennes qui peinent à entamer des poursuites judiciaires à son encontre. Comme il avait été révélé récemment par Algérie par, le général Gali Belkessir se trouve à Dubaï depuis le début du confinement provoqué par la pandémie mondiale du coronavirus Covid-19. Et si au sud de l'Espagne, dans les environs de Malaga, le général Gali Belkessir s'est constitué un impressionnant patrimoine immobilier, à Dubaï, l'ex-commandant de la Gendarmerie nationale algérienne a pu rassembler des sommes faramineuses d'argent pour les dissimuler dans des comptes bancaires. Mais à Alger, cette fortune colossale accumulée par le général Gali Belkessir n'était pas méconnue des autorités militaires. Au début du mois de mai 2019, un rapport accablant à l'encontre du général Gali Belkessir a été dressé par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA. Dans ce rapport remis au cabinet du chef d'état-major de la NEP, le défunt Ahmed Gaïd Salah, il est clairement mentionné que le général Gali Belkessir traitait un deal avec le milliardaire Mourad Oulmi, l'un des oligarques les plus riches du pays et l'un des membres les plus actifs du clan présidentiel des Bouteflika. Ce rapport raconte avec précision comment le général Belkessir avait touché un pot de vin à hauteur de 150 milliards de centimes en contrepartie d'une protection que le patron de la Gendarmerie nationale à l'époque s'était engagé à offrir au milliardaire Mourad Oulmi, dont la fortune dépasse les 1,2 milliards de dollars selon les estimations d'Algérie part en se basant sur ses actifs financiers et immobiliers. A cette époque, et jusqu'à aujourd'hui, la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Bab-Jedid qui était chargée de mener les enquêtes sur des faits préliminaires de corruption impliquant tous les oligarques issus de l'entourage du clan présidentiel des Bouteflika, à savoir le président Abdelaziz et son frère le puissant conseiller Saïd. Au début du mois d'avril, Mourad Oulmi était à l'étranger et ne voulait pas revenir sur le territoire national. Son frère, Kider Oulmi, co-gérant du groupe SOVAC, propriétaire de l'usine de montage et d'assemblage des véhicules du groupe allemand Volkswagen à Rolizane, se trouvait quant à lui sur le territoire national et faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, depuis le mois de février 2019. L'un des associés et partenaires des Oulmi s'appelle Amin Djerbou. Il s'agit d'un homme d'affaires qui entretient de très bonnes relations avec le général Ghali Belkessir et le premier responsable de la brigade de recherche de Bab-Jedid, le colonel Mourad Zagdoudi. Au début du mois d'avril, Kider Oulmi entame des négociations secrètes avec le colonel Zagdoudi pour trouver un terrain d'entente qui pourrait garantir une protection à son frère en fuite à l'étranger. Zagdoudi a servi d'intermédiaire entre les Oulmi et le général Ghali Belkessir dans ses négociations. Un deal fut officiellement conclu, les Oulmi versent 150 milliards de centimes au colonel Mourad Zagdoudi et à son patron Ghali Belkessir. Une partie de cette somme a été versée en devise à l'étranger au profit des intimes et les hommes de main de Belkessir. Une autre partie en dinars a été versée au profit de Zagdoudi et Belkessir. Un plan machiavélique a été tracé, Mourad Oulmi revient de l'étranger, il se déplace à la brigade Bab-Jedid pour quelques auditions et le dossier sera ensuite clos. Mais ce scénario sera saboté par le rapport dressé par la DCS à commandé à l'époque par le colonel Nabil Boubeker, alias Bob. Un rapport qui va s'appuyer sur les révélations faites par le colonel Mourad Zagdoudi arrêté le 21 avril 2019 pour tentative de dissimulation de dossiers compromettant impliquant de grosses fortunes en Algérie. Ce rapport suscitera les doutes et l'exaspération du ministère de la Défense Nationale. Pour se défendre et survivre à la colère d'Amen Gaïd Salah, Ghali Belkessir devait changer de stratégie en toute urgence. Il envoie un émissaire aux Oulmi pour leur expliquer que le plan a totalement changé. L'un des deux frères doit entrer en prison pour ne pas confirmer les doutes de l'état-major de la ANP. Mourad Oulmi de retour sur le sol national à la fin du mois d'avril 2019 doit oublier l'impunité totale dont il rêvait et pour laquelle il a chèrement payé. Avec son frère Kider, il s'entend sur un nouveau plan. Kider Oulmi se retire de la société sovaque et vend ses parts au gérant Mourad Oulmi. Pour racheter ses parts, Mourad Oulmi cède une bonne partie de ses biens immobiliers à son frère Kider. L'opération s'est déroulée en deux semaines avant la convocation officielle de Mourad Oulmi par la brigade de recherche de Bab jeudi de le 13 juin 2019. Les frères Oulmi changent les statuts de sovaques et diminuent leur patrimoine pour empêcher la justice algérienne de les saisir ou d'aggraver les chefs d'inculpation qui risquent d'être formulés à leur encontre. Le général Ghali Belkessir a pris un nouveau engagement, sauver le frère de Mourad Oulmi, Kider et permettre ainsi aux Oulmi de continuer de dissimuler leur bien et une partie de leur fortune. Le nouveau plan est mis en marche, Mourad Oulmi est convoqué le 13 juin 2019 par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Et le 17 juin 2019, le milliardaire est officiellement incarcéré à la prison d'Ellarache. Quant à Kider Oulmi, il sera préservé et la justice algérienne ne va pas l'inquiéter. Il est uniquement placé sous contrôle judiciaire. Et à partir de février 2020, Kider Oulmi reprend son travail à Sovak après avoir été rappelé par l'administrateur du groupe qui avait été désigné par les autorités algériennes. Pour sa part, le général Ghali Belkessir s'est envolé à l'étranger où il a profité de tout son argent en Espagne et à Dubaï. La décision du président Tebboune de clarifier les prérogatives du secrétaire général du ministère de la Défense nationale est tombée à point nommé. Elle intervient au moment où le successeur de Bouteflika et le chef d'état-major par intérim, le général Saïd Shangriha, s'attèle à corriger les errements de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale, le général Ahmed Gaïd Salah, qui, fort de sa double casquette de commandant des forces armées et de membres du gouvernement, avait créé une situation anormale qui a valu au pays la crise politique profonde dans laquelle il se débat depuis l'annonce par l'ancien cercle présidentiel, dont il était le parrain, d'un cinquième mandat pour le fantomatique président en exercice. Les ajustements décidés par Tebboune et Shangriha étaient attendus, dans le sillage de la réforme profonde à laquelle les deux hommes s'emploient depuis la mort de l'encombrant Gaïd Salah, mort en décembre dernier en laissant derrière lui un haut commandement éparpillé et un ministère de la Défense nationale éclaté en plusieurs directions érigées en mini-ministères au sein desquelles des directeurs centraux inamovibles agissaient en électrons libres, chacun tirant la couverture vers soi. Désormais, le secrétaire général de MDN a un chef, en la personne du ministre de la Défense nationale. Fonction exercée par le Président de la République auquel il doit se référer avant toute décision. Par ailleurs, le décret présidentiel publié au journal officiel ce mercredi sépare clairement les prérogatives du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et celle du chef d'état-major de la NEP, mettant ainsi fin à une ambiguïté née du monopole de Gaïd Salah sur les deux fonctions qui a intriqué les missions de sorte que certains directeurs centraux aux prérogatives limitées ont étendu leurs tentacules à des secteurs aussi bien au sein de l'armée que dans d'autres institutions, gouvernement, justice, communication, etc., gênant ainsi le Président, le chef d'état-major de la NEP et le gouvernement dans leur travail. Cette limitation des missions du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, post-occupé par le général Abdelhamid Gris actuellement, intervient en lendemain de changements importants opérés à la tête de plusieurs directions sensibles, à savoir le renseignement intérieur, la sécurité de l'armée et la préparation emploi, de même que la désignation de conseillers dans le domaine sécuritaire auprès du chef de l'État et la nomination d'un chef des forces terrestres en remplacement de Saïd Shangriya qui devrait soit être confirmé dans son poste, soit être nommé ministre de la Défense nationale de plein exercice, en cédant la casquette de chef d'État-major à un officier sur lequel il aura jeté son dévolu, sur la base des compétences et non plus sur celle de la loyauté, comme il l'a lui-même assuré lors de son tout premier discours prononcé devant une hiérarchie militaire au complet.